Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va procéder au tirage pour les Béliers en avril 2020. Donc, signes solaires, lunaires et ascendants. N'hésitez pas à aller voir les autres signes si ça ne vous parle pas. Ou voilà, si vous voulez un complément d'informations. Alors, j'ai procédé au tirage déjà d'une carte du tarot de la magie verte. Et on a eu l'as d'Atamé. Très jolie carte. C'est vraiment la victoire, le succès dans tous les plans, sur tous les plans, dans tous les domaines. Donc, vous avez vraiment la force et le courage d'affronter tous les obstacles. Vous avez semé des graines et vous remportez ce qu'il faut maintenant. Voilà, c'est vraiment une période où tout va vous réussir aussi. Et puis, tout va germer. Et puis, au niveau de la santé, ça peut aller très bien également pour ceux qui ont des soucis de santé. Voilà, c'est vraiment une belle, belle carte. Donc, génial. Et la suite est très bonne aussi. Alors, on vous dit que vous allez vers un avenir positif. On voit que vous avez fait un pas en avant. Vous faites preuve de sagesse et de bon raisonnement. Vous êtes protégé et guidé. On voit que ce soit au sein de votre maison intérieure. Ou peut-être vous êtes entouré aussi de personnes qui sont assez sages. Vous avez la protection. On voit qu'il y a vraiment quelque chose de génial qui s'est mis en place pour vous. Alors, la carte de l'arbre, c'est pareil. On montre bien que vous avez vraiment évolué. Il y a vraiment eu un passage. Vous avez surmonté vos peurs. On voit avec la carte de la prison en plein milieu. Vous faites preuve de sagesse par rapport à ce qui vous emprisonne encore. Peut-être au niveau émotionnel. On vous dit peut-être aussi que ça y est, vous passez un cap. Et vous avez envie, voilà, vous allez vous être éclairé. Vous êtes quelqu'un qui est beaucoup plus éclairé. Vous allez vraiment vers des projets qui sont beaucoup plus sains. Avec l'arbre, c'est vraiment, pour moi, c'est, voilà, vous allez vraiment retrouver peut-être aussi le contact de la nature. Ça vous fait du bien. Ça peut être aussi quelque chose qui est, vous êtes bien ancré. Vous avez compris. Vous avez pris du recul par rapport à tout ce qui était, par rapport peut-être aussi à la sexualité, les personnes. On voit que vous avez vraiment envie de retrouver quelque chose d'épanoui, que ce soit dans la beauté des choses, dans le côté artistique. Vous avez vraiment envie d'être éclairé. Là, on voit la carte de, vous voyez, la sexualité épanouie, retrouver les plaisirs de la vie. Retrouver les plaisirs peut-être aussi au niveau de tout ce qui est artistique. Vous avez vraiment envie de vivre comme vous avez envie aussi. La carte de la marginalité montre bien que, voilà, même si vous avez votre façon de penser, ben, voilà, c'est tout. Vous vous êtes éclairé comme ça et vous avez envie d'aller de l'avant. Vous ne voulez plus être emprisonné de la peur. Vous avancez. Quoi qu'il en soit, vous avancez. Vous n'avez pas envie qu'on vous mette des bâtons dans les roues. Ça, c'est clair et net. On vous dit aussi que vous n'êtes plus aveuglé par les choses du passé, par les personnes aussi peut-être qui vous ont peut-être aveuglé, des faux semblants, les personnes qui vous ont peut-être donné des faux espoirs. On vous dit maintenant, ça y est, vous avancez, vous avez compris des choses, vous avez vraiment grandi. J'ai l'impression qu'il y a... Et maintenant, vous avancez, vous avez envie d'avoir des beaux plaisirs et de faire ce que vous avez envie, de la musique si vous le souhaitez, être plus dans l'artistique. Vous avancez dans vos projets, vous savez que vous êtes protégés, vous êtes guidés et vous êtes entourés aussi de bonnes personnes autour. C'est vraiment un très beau jeu, vraiment. Alors, on va regarder avec l'oracle des miroirs qui va nous donner d'autres conseils aussi, d'autres, on va dire, d'autres points. Déjà, c'est déjà un très beau tirage. On pourrait déjà arrêter là si on voudrait. On va quand même aller un peu approfondir. Alors, on vous dit, voilà, vous êtes dans une période de renouveau. C'est comme si vous aviez beaucoup examiné les choses. Il y a peut-être eu aussi pour certains, vous avez examiné des choses, vous avez peut-être construit des choses. On vous parle d'examen réussite. Et il y a un renouveau derrière. On me dit, il y a vraiment une renaissance. Après, ça peut parler de la santé. Donc, peut-être que certaines personnes vont faire des examens par rapport à tout ce qui est fécondité. Ça peut être ça aussi. Il y aura peut-être un bébé qui va arriver. Pour d'autres, ça peut être aussi un examen par rapport à... Peut-être que vous examinez aussi tout ce qui est en rapport avec vos blessures de quand vous étiez plus petit aussi. Mais bon, pour moi, c'est plutôt, vous voyez, des examens réussis pour un renouveau. Vous avez passé un cap, tout simplement. Voilà, on me dit qu'il y aura des compromis. Vous êtes à un carrefour de votre vie. Mais bon, vous avez la victoire dessus. On me dit, ça y est, vous êtes beaucoup plus tranquille, beaucoup plus zen, beaucoup plus lumineux. Vous vous projetez. Ça y est, vous avez envie de vous projeter. Et on me dit aussi qu'il y a votre force masculine qui est très présente au mois d'avril pour vous, les béliers. Donc, vous avez la force, vous avez la volonté. Comme l'as d'attamer, c'est tout à fait ça. La force, la volonté. Vous voyez, un conquérant. Vous allez tout conquérir. C'est vraiment très beau. Et vous êtes à fond dans vos projections. Vous voulez y aller. C'est vos projets. Vous y allez. Vous êtes tranquille. Vous avancez pas à pas. Et pour certains ou certaines, il y a peut-être un homme qui va jouer un rôle. Alors, peut-être qu'on me dit, vous avez envie de vous projeter avec un homme. Il y a peut-être que vous, si vous êtes un homme, vous avez envie de vous projeter. Vous êtes vraiment un carrefour de votre vie. En tout cas, vous êtes représenté. Alors, au niveau du petit le normand. Voilà, on me dit opportunité, chance pour la stabilité, pour l'ancrage. Voilà, vous êtes vraiment, vraiment bien ancré, bien stabilisé. Il y a des belles opportunités qui se présentent à vous. Que dire de plus ? Voilà, l'ancre encore une fois, la stabilité. Là, on vous dit peut-être de continuer à bien méditer, à aller près de la mer. Je fais un petit coucou à mon amie de Bretagne qui aime bien se retrouver son saut rocher. Je lui fais un petit bisou. Voilà, ça me fait penser à lui parce qu'il y a la mer et puis l'ancre. Enfin bref. Et voilà, on vous dit peut-être aussi que vous trouvez des compromis par rapport à vos blessures émotionnelles. L'eau, c'est aussi tout ce qui est émotionnel pour moi. Mais bon, vous trouvez vraiment un ancrage particulier. Voilà, on vous dit au niveau travail aussi, à la stabilité. Vous évoluez bien. Il y a une belle évolution. Il y a des belles racines. On me dit que parfois, vous êtes dans... Peut-être qu'encore parfois, vous êtes encore un peu dans perte d'énergie. Mais vous avez retrouvé quand même une belle énergie au niveau de la vitalité. On voit ici la vitalité et l'arbre. C'est vraiment la santé. Pour certains, vous retrouvez une bonne santé. Il y a peut-être eu des soucis de santé parce que j'ai la maladie ici. On voit que c'est peut-être certains hommes béliers ou un homme de votre entourage. Il y a eu une perte d'énergie vitale. On va rajouter une petite carte. On me dit qu'il y a eu beaucoup de frustration. Mais il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Voilà, on voit vraiment une belle transformation. Pour d'autres, c'est peut-être aussi... Il y a peut-être eu des rivalités. Du coup, vous avez coupé court. On voit que vous ne voulez plus être embêté. On voit que vous coupez court en rivalité. Vous coupez court avec les personnes malsaines. Voilà, pour moi, vous comptez tout. Vous réussissez tout. Même au niveau travail, on voit une belle évolution. Pour d'autres, il y en a peut-être qui vont travailler dans tout ce qui est domaine de la santé, la tranquillité, tout ce qui est un peu développement personnel peut-être aussi. Apporter du bien-être aux gens. Ça peut être... Oui, c'est tout ça. Tout à l'heure, on a eu la lumière. Ça peut être tout ce qui est ésotérisme, médiumnité. Vous voyez, on dit que vous allez être vraiment dans une phase de transformation. Il y a vraiment fin de cycle, transformation, une belle énergie. Vous vous projetez. Bon, pour certains, il y a encore peut-être quelques... Vous moulinez peut-être encore un petit peu de temps en temps. Mais pour moi, je trouve des très, très bonnes énergies pour vous les bélier. C'est bien. Allez. Alors, on me dit, il y a la réalisation des souhaits, tout simplement, qui se met en place. Vous avez su être patient, vous avez bien travaillé. Voilà. Vous avez fait des sacrifices, on me dit. Donc, maintenant, ça y est. La réalisation des souhaits est là. Vous allez vous récolter ce que vous avez travaillé. On me dit, voilà, il y a eu des tromperies, des envies. Donc, ne repartez pas dans ce schéma-là. Parce qu'on voit que parfois, ça mouline encore. On va peut-être aussi essayer de vous tenter encore. On avait vu tout à l'heure, vous étiez peut-être encore dans des énergies un peu de sexualité épanouie. Donc, faites attention. Ne faites pas n'importe qui, n'importe comment non plus. Il ne faut pas repartir dans des travers. Voilà. Voilà. On me dit, vous êtes vraiment vers une belle harmonie. Vous êtes vraiment dans l'harmonie totale. Je vous sens. Mais alors, il y a une... C'est paisible. C'est harmonieux. C'est vraiment une belle énergie. Allez. Fondation solide. Vous voyez. C'est vraiment... Vous êtes vraiment avec des fondations très solides maintenant. Vous savez où vous voulez aller. Ce que vous souhaitez. Ce que vous ne voulez plus. Et vous ne laisserez plus personne vous embêter. On le ressent vraiment. C'est important. Alors, on va demander au niveau énergétique. Ouh là là. Non, non, non. Je ne prends pas tout ça. Sinon, je vais y passer mon week-end. Je vous aime bien. Mais bon, je ne vais pas passer le week-end avec vous quand même. J'ai des choses à faire. Alors, on vous dit lignée karmique. Vous avez des choses de votre lignée karmique qui sont en train de se travailler. Ou peut-être vous avez travaillé des choses de votre lignée karmique. On vous dit... Mais ça y est, maintenant, c'est le soleil. Vous voyez. Donc, pour moi, vous avez réussi à transcender des blessures du karma. Voilà. Tout simplement. Il y a quelque chose qui a avancé. Vous avez passé un cap. Moi, je le sens réellement. Par rapport aux vierges, le tirage que j'ai fait avant, il était beaucoup plus lourd. Là, ils sont vraiment dans le cap à passer que vous, vous l'avez passé. Alors, on va demander une petite carte de l'oracle des anges, peut-être. Non, je vais faire d'abord l'oracle de l'intuition. Et après, je ferai le sentimental aussi. Ouh, elle a bien sauté, celle-ci. Alors, on vous dit la clarté. La lucidité vous permet de voir au-delà de l'apparente réalité. Alors, tout devient clair. Voyez ? Ça y est, maintenant, vous êtes lucides. Vous n'êtes plus emprisonnés, comme on avait vu dans le précédent tirage avec l'aliasqué de 77, pardon, d'aliasqué. On voit bien que ça y est, maintenant, vous n'êtes plus prisonniers de vos peurs. Vous n'êtes plus prisonniers des personnes qui essayent de vous cacher des choses, qui vous mentent. Vous avez mis des nouvelles lunettes. Vous faites preuve de créativité. Vous voyez, maintenant, la réalité des choses. Et vous ne vous laisserez plus berner. On le ressent. Vous avez vraiment compris. Je pense que ça y est. Vous n'êtes plus dans l'illusion, quoi, en fait. Maintenant, vous avancez avec vos désirs à vous. Voilà. Qui même me suivent un peu. C'est un peu ça. Alors, on vous dit harmonie, encore une fois. On vous dit le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Voyez ? Voilà. C'est vous, maintenant, qui choisissez si vous souhaitez être dans l'harmonie ou pas. Vous avez compris que vous avez passé par un moment où il y avait eu beaucoup de soucis. Et vous vous êtes peut-être laissé un peu sombrer. Mais je pense que pour certains, maintenant, vous ne vous laisserez plus sombrer, justement. Vous ne voulez plus tout ça. Allez, on va ranger tout ça pour faire de la place pour le sentimental. Alors, pour le sentimental, je fais maintenant deux tirages. Un pour les célibataires et un pour les personnes en couple. Et comme ça, il n'y a pas de jaloux. Voilà, j'espère que ça va vous plaire comme ça. Ça sera moins complet, mais au moins, vous aurez une réponse. Allez, c'est parti. D'abord, pour les célibataires. Alors, j'ai la carte de la maman qui ressort. Alors, pour certains, vous avez peut-être besoin de douceur pour les célibataires. Vous avez besoin peut-être de vous retrouver, peut-être retrouver la douceur. Vous voyez un peu le cocooning. On voit que vous avez besoin de tendresse. Alors, on parle de femmes superficielles avec l'engagement, enfin, le coup de foudre, pardon. Alors, pour certains, il y aura peut-être le... Alors, certains béliers vont avoir peut-être un coup de foudre avec une femme au début qui ne sera peut-être pas forcément dans l'engagement. Peut-être que vous êtes en train de vous amuser également. Donc, soit c'est soit les femmes qui s'amusent, soit des hommes qui s'amusent aussi. Bon, on voit qu'il n'y a pas forcément d'engagement, mais il y a du plaisir. Donc, c'est ce qu'on avait vu. Puis, il y a la sexualité, le désir qui est là. Vous voyez, donc, c'est... Voilà, c'est vraiment de l'amusement pour vous au mois d'avril. On verra bien. Peut-être que... De toute manière, vous avez besoin de câlins, vous avez besoin de contacts. C'est clairement dit ici. Allez. Alors, on me dit qu'il y a le succès. Tous les espoirs sont permis par rapport aux femmes. Donc, on voit que vous avez besoin de retrouver, pour vous, les béliers en général, vous avez besoin de retrouver vos énergies féminines. Donc, la douceur, la sensualité. Voilà, retrouver tout ça, ce côté un peu d'être chouchouté aussi, comme je vous disais. On voit que vous avez eu des blessures, mais voilà. Maintenant, on me dit que vous allez attirer des choses. Vous êtes très magnétique au mois d'avril. Et il y a une guérison. Vous avez guéri certaines blessures. Maintenant, vous êtes prêts. On vous dit que vous êtes prêts de nouveau à faire briller votre cœur, à ouvrir votre cœur, à faire briller, à être lumineux. Peut-être aussi, retrouver la douceur. Voilà, retrouver vraiment, il y aura des coups de coude, il y aura des coups de cœur, il y aura beaucoup de choses, de la sexualité. Il y aura un peu de tout. Donc, pour les femmes et les hommes, je ne vais pas commencer à dire que c'est pour l'un ou l'autre. Alors, je vais poser une question pour les célibataires. Donc là, vous posez une question dans votre tête. Et moi, je vais essayer d'y répondre avec une carte. Donc après, vous prendrez la réponse et il faut que ça résonne en vous. Voilà, donc j'ai l'enfant. Alors, la carte de l'enfant, c'est le renouveau pour moi. Donc, ça peut vouloir dire que vous voulez peut-être des enfants. Il y a peut-être, vous êtes prêts peut-être à être maman. C'est peut-être ça aussi la carte maman. Prête à être maman. Ou peut-être, vous êtes prêts à trouver la bonne maman aussi pour les hommes. Pour d'autres, ça peut être le renouveau avec une femme qui est maman. Ça peut être peut-être que les enfants, vous êtes peut-être trop avec vos enfants. Parce que tout à l'heure, j'ai oublié de vous le dire, la carte maman, ça peut être ça aussi. Arrêtez d'être trop maman et pensez à votre vie de femme. Voyez, on vous dit, trouvez l'équilibre entre maman et votre vie de femme. Ça peut être ça aussi. Voilà. Alors, et les anges de l'amour vous disent quoi, eux ? En tout cas, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de magnétisme. Ça, c'est bien. Voilà, on vous dit, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Voyez, vous êtes encore... Alors, les dépendances, ça peut être la dépendance de votre rôle de maman. Ça peut être la dépendance affective. Ça peut être, vous avez trop envie d'avoir des petits câlins. Donc là, il faut lâcher prise là-dessus. Peut-être aussi, ça peut être plein d'autres choses, d'autres personnes qui aiment la sexualité. Mais bon, il ne faut pas non plus partir dans des travers, non plus. Voilà. Donc, on avait vu tout à l'heure que pour certains béliers, ça allait être chaud. Attention, protégez-vous bien si vous ne voulez pas de bébé. Ou pas de maladie non plus. Allez, c'est parti pour les personnes en couple. Alors, on vous dit qu'il y a un homme rival. Alors, un homme, soit c'est vous qui êtes votre propre rival, soit il y a un homme rival dans votre couple. Voilà, on me dit aussi qu'il y a des dépendances aux femmes. Alors, pour certains hommes béliers, il y a une dépendance à une femme. Pour certaines femmes, il y a une dépendance à un homme. Vous voyez, il y a des dépendances. On voit que vous êtes dépendant de... Alors, pour d'autres, c'est peut-être aussi, vous voyez, ce que je disais, beaucoup trop peut-être de sexualité un petit peu bizarre. Peut-être des dépendances un peu... Voilà, qu'il faut peut-être lâcher un peu. Bon, après, ça peut être tout simplement... Ça peut être une triangulaire aussi, pour ceux qui sont déjà en couple, qui voient quelqu'un d'autre. Voilà, il y a peut-être aussi pour certains couples, on voit une dépendance au papa. Alors, ça peut vouloir dire peut-être que vous êtes trop paternel. On avait vu les femmes qui étaient trop maternelles. Enfin, peut-être des hommes qui sont trop paternels ou qui ont un papa qui est présent trop... Voilà, qu'il y a peut-être quelque chose par rapport à un papa aussi. La famille qui est très présente, très prenante aussi. Donc, peut-être lâchez un peu votre famille et retrouvez-vous en couple. Voilà, on parle de l'union. Vous voyez, vous avez un choix à faire. Parce que là, vous ne savez plus trop. C'est négatif. On vous dit... Alors, négatif, pourquoi ? Il y a des rumeurs, des mensonges. Voilà, vous vous mentez à vous-même. Peut-être qu'il y a... Voilà, il y a peut-être... Pour certains coups de bélier, il y a peut-être... Voilà, des trahisons derrière. Il y a des mensonges, des choses que vous ne dites pas. Ou vous ne vous retrouvez pas en famille. Peut-être que vous ne vous retrouvez pas... Il y a peut-être des personnes qui sont fausses. Il y a peut-être des... Peut-être que votre conjoint, votre conjointe, elle est trop maman ou trop papa. Il n'y a plus d'intimité. Vous voyez, c'est... Voilà, votre couple, en fait, vous êtes en train de faire le choix à savoir si vous allez rester ensemble ou pas, peut-être. Parce que vous ne vous retrouvez plus, j'ai l'impression. Donc, il y a des choix à faire. On va regarder avec les anges de l'amour. La carte également de l'oracle du cœur. Le chakra du cœur, pardon. Alors, posez-vous votre question concernant les couples. Et je vous tire une carte. Personne divorcée. Voilà. Bon, ben, c'est un peu comme les vierges. C'est bizarre, ça. Alors, on vous parle de personnes divorcées. Alors, soit... Bon, si je voulais que je vous aiguille un peu, c'est si... Est-ce que vous vous demandez est-ce que je vais divorcer ? Ben, voilà. Ça, c'est clair et net. Vous avez la réponse. Pour d'autres, c'est est-ce que... Je vais rencontrer peut-être... Ou peut-être est-ce que mon autre, si vous êtes en relation triangulaire, va divorcer ? Ben, voilà. Vous avez la réponse également. Bon, après, voilà. Ça peut comporter plusieurs... Ben, ça dépend de la réponse que vous... Ou la question que vous avez posée, hein. Alors, les anges de l'amour, qu'est-ce qu'ils vous disent, eux ? J'en ai deux. Allez, je vais les prendre. Voilà. On vous dit, attention, au drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde, hein. Vous voyez ? Donc, il y a peut-être pour certaines personnes, oui, il y a la trahison, des mensonges, des choses à... Il faut regarder, hein, parce qu'on vous envoie des signes peut-être aussi, hein. Bon, après, c'est peut-être pas forcément une trahison. Ça peut être qu'on vous envoie des signes pour vous dire, hé, oh, ta femme, ton homme, elle en a marre, là. Il faudrait peut-être que tu la regardes un peu plus. Ou, vas-y, essayez de retrouver... Essayez de retrouver une symbiose dans votre couple, hein. Vous voyez, on me dit... Voilà. Après, on vous dit, gardez l'esprit ouvert. Votre âme-sœur peut différer du type de personnes que vous espérez rencontrer. Donc, ça aussi, peut-être qu'en ce moment, vous avez des doutes parce que vous vous dites, ben, non, cette personne, elle correspond pas. J'ai un choix à faire parce que je peux pas fonder une famille avec une personne comme ça. Ou, voilà, je m'attendais pas à ça. Ou j'en sais rien. Ben, non. Parce que parfois, il faut aller voir plus loin. Il faut réfléchir avec son âme et non pas avec son égo, je dis toujours, hein. Donc, si, par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un et puis que vous trouvez qu'il est très différent ou très différente, par rapport peut-être à sa nationalité. Ça peut être par rapport à son travail. Peut-être que vous préfériez un homme plus dans l'intellect et il est peut-être plus manuel. Vous voyez, ça peut être ça. Il est peut-être blond et que vous voulez un brun. Il est peut-être petit, un peu trapu et vous voulez un grand musclé. Enfin, vous voyez, ça peut être plein, plein de choses comme ça. Ça peut être aussi par rapport à la religion. Voilà. En fait, moi, je dis toujours, une âme-sœur, elle peut différer parce qu'on choisit pas. C'est une âme. C'est pas une enveloppe corporelle. Voilà. Voilà, voilà. Alors, on va demander aux huiles essentielles une petite carte pour vous aider pour le mois d'avril. On est déjà bientôt en avril. Vous vous rendez compte ? Moi, je vois pas le temps passer. Mais moi, je suis contente parce qu'il va peut-être faire beau parce que moi, j'en ai marre. J'ai envie de soleil. Alors, on vous dit la cyste, la, la danifère. Alors là, je l'ai jamais eue en tirage, celle-là. C'est marrant. Vous faites tout à part des autres. Vous avez déjà un super tirage en plus. Et en plus, vous avez une carte que j'ai jamais eue. Alors, c'est quoi ça ? Alors, la cyste, donc C-I-S-T-E-A, la danifère. Mot clé, je décide de me détacher de tout ce qui n'est pas juste, bon et vrai pour moi. Avec patience, courage et volonté, j'accepte tous les défis que la vie me propose. J'avance avec foi et détermination dans la réalisation harmonieuse de mes projets. Voilà, on voit que vous êtes droit devant. Il n'y a rien qui va pouvoir vous embêter ce mois-ci. Vous êtes patient, courageux et vous avez de la volonté. Mot guérisseur, j'ai foi dans l'accomplissement de tous mes objectifs. Je sais qu'ils sont dorénavant divinement guidés et protégés. Voilà, donc ça, c'est clair et net, vous le savez. En plus, vous l'avez eu dans le tirage. Vous êtes vraiment protégés, guidés par des personnes, par vos guides aussi, mais vous aussi, par des gens autour de vous qui sont de très bonnes personnes. Plan psychique, alors elle est réputée pour son action calmante et rééquilibrante du mental. Elle résorbe les excès émotionnels dus à une surcharge cérébrale. Idéal contre les changements d'humeur, haut et bas, ainsi que les états dépressifs. Ou encore, les traumatismes profonds tels que les deuils. Voyez, donc il y a peut-être des béliers qui ont dû faire des deuils dernièrement. Donc, elle peut vous aider. Elle est à la fois protectrice et régulatrice des systèmes nerveux. Grâce à son action sur le mental, elle aide à lever les barrières intérieures. Tout ce qui est blocage, voyez, que si vous en avez encore, tout ce qui est peur récurrente et autres mauvais souvenirs liés au passé. Voilà, on voit pour certains, vous aviez encore un petit peu la prison en plein milieu de votre tirage avec le 77. Vous vous souvenez, ces cartes-là. On voit que vous étiez quand même encore dans la... Pour certains, il y avait encore cette prison qui n'était pas loin. Donc, ça peut vous aider à vraiment enlever tous les anciens blocages quand même. Et elle incite au discernement et redonne le goût de la réussite. Voilà. Mais bon, je pense que pour certains, vous l'avez déjà retrouvé, le goût de la réussite. Je le ressens. Allez, c'est bon, c'est parti. Bon, écoutez, moi, j'ai été heureuse de faire un très beau tirage pour vous. Et puis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Vous savez que j'ai besoin de vous également. Les petits commentaires, ça me fait plaisir également. Et puis, si vous souhaitez un petit tirage, vous savez où me trouver. Patti Angel, arroba, sautelour.fr Patti Angel, voyance et guidances pour ma page Facebook. Wally, voilà. Si vous souhaitez voir aussi, j'ai fait des guidances pour le premier semestre, pour chaque signe. Allez voir la playlist. Vous allez avoir comme ça des infos pour tous les mois. Et puis, également, pour ceux qui aiment tout ce qui est tirage sentimentaux, je fais régulièrement des tirages sentimentaux intemporels où il n'y a pas vraiment de mois. Voilà. C'est pour les célibataires et les personnes qui sont en couple. Voilà. Il y a des thèmes particuliers parfois. Allez voir. Ça peut aussi peut-être parfois vous aiguiller si vous avez des questionnements. Voilà. Moi, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir. Ah oui, j'ai oublié. J'ai aussi fait une... Excusez-moi. Une vidéo sur le coronavirus. Sur tout ce qui est médecine douce. Comment la prévention par rapport à ce virus. Comment agir. Et en même temps, comment vous, vous devez être pour éviter ce virus. Voilà. Je vous remercie. Au revoir.